Dans cette nouvelle vidéo je vais aborder avec vous le goût des appâts. Lorsqu'on aborde le sujet des bouillettes, chacun y va de son ingrédient sans lequel il est hors de question de mettre le moindre montage à l'eau. Depuis une trentaine d'années j'ai tout entendu, du plus technique au totalement débile, mais surtout j'ai remarqué qu'au fil des ans tout est cyclique, comme soumis à un mouvement perspétuel. Allez, je vais faire un petit tour et on en parle en 10 secondes. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Ce mouvement perpétuel fonctionne grâce à de nombreux paramètres, prises record, marketing, etc. Pour imager, on peut dire que ce qui paraissait excellent avant-hier, démodéhier, redevient indispensable aujourd'hui. Alors bien sûr, on pourrait uniquement l'expliquer en mettant en avant la versatilité du carpiste ou de l'homme en général. Mais en fait, je crois qu'il est plus probable que ce soit dû au rajeunissement de la population carpiste dont la majorité n'était pas présente lors du cycle précédent et qui sont aujourd'hui, comme nous, submergés de produits dont chaque fabricant vante les mérites. Mais voilà, est-ce suffisant comme explication ? Comme on le dit souvent, tout est une affaire de goût. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il faut éviter de prendre tous les additifs proposés comme des solutions miracles, qui vont vous permettre d'empiler les gros poissons, par dizaines, tout au long de l'année, absolument partout, quelles que soient les conditions de saison, de météo, de plan d'eau. Si vous avez compris ça, c'est une bonne chose et ça va vous servir à être performant, sans être étourdi par le chant mélodieux des sirènes. Mais attention, il ne faut pas non plus sombrer dans un obscurantisme primaire et penser que toutes les publicités d'ingrédients quelconques sont forcément mensongères, uniquement destinées à engraisser les sociétés qui les commercialisent et de rendre notre portefeuille aussi désertique que possible. Chaque additif est soumis à un nombre de paramètres qui, lorsqu'ils sont en phase, le rendent, comment dire, pas indispensable, mais très bénéfique ou alors dans le cas contraire totalement inutile. Ce n'est pas l'additif qui doit être mis en cause systématiquement lorsqu'il ne donne pas satisfaction, car c'est souvent l'utilisation qui en est faite qui est plus à blâmer que l'additif lui-même. Simplement parce que rien n'est mathématique, ce qui signifie que tout peut arriver le meilleur comme le pire. Il suffit juste de se renseigner un peu et de ne pas se limiter à mettre la dose qu'on a lue sur un poste d'un des réseaux sociaux sans s'inquiéter de savoir s'il est compatible avec les autres ingrédients que l'on a déjà intégrés dans la préparation. Les données physiologiques précises sur la sélection de nourriture chez les animaux sont très limitées. On sait que l'environnement conditionne la morphologie, les mœurs des carpes et donc leur alimentation. Une chose est sûre, se nourrir est un acte volontaire chez toutes les espèces, mais pour une carpe, aucune notion de dîner, souper et autre petit déjeuner, de même qu'elle ne s'alimente pas non plus en continu. Donc, bien que volontaire, cette prise de nourriture est réglée par des éléments propres à chaque individu, comme le stimulus olfactif, la vue de l'aliment ou son goût, ou alors par des facteurs comportementaux. Les carpes peuvent tout à fait induire des préférences alimentaires en associant la prise d'un aliment à une sensation de bien-être. Donc, le fait de présenter un appât de façon appétissante peut certainement accroître le plaisir de le consommer. Quand je parle de présentation d'appât, rien à voir avec quelque montage que ce soit. Il s'agit plutôt de présentation gustative ou olfactive et la détermination des choix alimentaires est le plus souvent conditionnée par le j'aime ou le j'aime pas, mais c'est aussi le j'aime ou le j'aime pas qui influence les choix alimentaires. Au fait, ça ressemble fortement à l'histoire de la poule et de l'œuf, ça. Qui des deux est arrivé le premier ? Ma perso, je ne sais toujours pas. Le goût Quand on parle de goût, rien de vraiment direct avec les arômes. Le goût des aliments consommés est défini selon des saveurs de base qui sont le sucré, le salé, l'acide et la mer. Indirectement, les arômes fruités sont par nature de goût sucré et les arômes poissons sont plus généralement de goût salé. Mais il s'agit là d'un critère purement subjectif, car on pourrait inverser la tendance. On sucre nos bouillettes fruitées, parce qu'inconsciemment, on reste dans le catalogue de saveurs de goût qu'on a mémorisé. Aucun d'entre nous ne salerait jamais une salade de fruits avant de la manger. On sait que le goût est une sensation qui relève de plusieurs mécanismes où interviennent à la fois gustation et olfaction. Cette sensation déclenche deux phénomènes simultanés qui rentrent dans la stimulation du goût, qui passe d'une part dans l'identification de la saveur, puis dans son interprétation. Ce qui fait que chacun d'entre nous, animaux compris, développe son propre catalogue de goût et de dégoût. Et pour chaque saveur, il y a un seuil d'intensité, et ça correspond à un degré de plaisir gustatif maximal à ne pas dépasser. Au-delà de ce maximum, l'impression de plaisir et d'envicesse tombe vite pour devenir répulsive. Quand c'est trop salé ou trop sucré, ça ne plait pas. Enfin, peut-être pas pour mon chien, parce que c'est un véritable bouffetout. De toute manière, il faut toujours une exception pour confirmer une règle. Et là, je suis tombé dessus. La plupart des poissons goûtent surtout avec leur bouche, leur barbillon, le fond de leur gorge, la carpe est de ceux-là. Pour tous, animaux compris, le goût n'est pas le plus noble des sens, mais certainement le plus utile pour se maintenir en vie. Le goût est le seul sens qui est pour fonction de valoriser l'aliment. De nos jours, on le laisse un peu de côté, simplement parce que l'œil le remplace. Étonnant ! Bah oui ! Aujourd'hui, la plupart du temps, pour savoir si un aliment est consommable, on regarde l'étiquette avec la date de péremption. Alors que si on consommait des aliments naturels, le goût serait beaucoup plus utilisé pour savoir s'il est bon ou impropre à la consommation. Tout cela pour mettre en avant que la carte ne sait pas lire, elle a donc, comme chaque espèce vivante, dû développer son propre sens du goût et du fait de son alimentation naturelle, il est nettement plus développé que le nôtre. Le goût salé est peu utilisé dans les appâts, bien que sa valeur soit égale au sucré. Peu de carpistes salent leurs appâts ou le font légèrement sans s'en rendre vraiment compte. Pourtant, rien de répulsif dans le sel, bien au contraire, les carpes réagissent très bien aux appâts salés. En utilisant les huiles de poisson, les appâts se salent automatiquement et systématiquement. Alors pour ce qui est de savoir si le fait de saler les appâts est prenant, la réponse est connue. Attention à ne pas se méprendre sur le degré d'implication du salé par rapport aux autres ingrédients qui constituent l'appât. Le goût salé, comme les autres, est la première sensation réelle que ressent la carpe au contact de l'appât. Rien à voir avec les effluves de l'amorçage dilué dans l'eau qui l'ont dirigé sur le poste. Mettre du sel a de nombreux avantages même au-delà de l'aspect gustatif, bien que ce soit son principal attrait dans l'alimentation. Le sel fait office de conservateur et surtout de réhausseur de goût. Pourquoi donc ? Si l'on affine un peu la description des papilles gustatives humaines et animales, on s'aperçoit qu'il en existe une catégorie pour la fonction salée, une autre pour la fonction sucrée. Et ainsi de suite. Il semble simple dans ce cas de déduire que si l'on sale un ingrédient qui ne l'est pas au départ, on multiplie le nombre de papilles qui vont être sollicités et donc avoir la sensation que le goût est beaucoup plus intense. On peut s'amener à rêver sur un phénomène qui est très fréquent chez les humains pour que celui-ci soit peut-être transportable à la carpe. C'est le phénomène d'addiction au sel qui fait que plus on mange salé, plus on s'habitue à manger salé et plus on a besoin de sel. A méditer sans trop rêver quand même. Le sucré est le goût le plus utilisé dans les appâts, non pas parce que ce soit le plus prenant, mais parce que c'est celui que le carpiste préfère. Le sucré est plus familier pour nous parce qu'il rappelle des souvenirs agréables. Cette mémoire gustative nous conditionne et beaucoup fabriquent leurs appâts comme si c'était eux qui allaient les consommer. Il y a longtemps que je ne fais plus l'association entre ce qui me plaît et ce qui fonctionne. Mais attention à chacun de se faire sa propre expérience. Aujourd'hui j'utilise de moins en moins les appâts uniquement sucrés ou tout du moins je leur préfère la variante acidulée qui tout en restant sucrée augmente la sensation et qui a vraiment l'air de plaire aux carpes. Mais sans revenir sur la multitude d'additifs sucrants, ce qui fera l'objet d'une vidéo dédiée dans les semaines qui viennent, il en est qui sont très intéressants pour notre pêche à cause de leur pouvoir sucrant très supérieur au sucre naturel. Depuis les années 2000, le sucrant le plus utilisé est la Néo-Hespéridine dihydrochalcone. Hein ? Oui, le NHDC. Un édulcorant semi-synthétique obtenu par hydrogénation composé d'extrait de fruits de la famille des citrus. Tiens, ça me dit quelque chose ce nom. Bon enfin bref. Donc des citrons pamplemousse, etc. Pour info, son pouvoir sucrant est de l'ordre de 1600 fois celle du sucre. Juste pour dire qu'elle envoie du lourd. Elle possède une saveur sucrée très persistante qui permet, si elle est employée avec d'autres additifs, de masquer leur note amère. Tiens, pour faire une petite liaison avec ce que j'ai dit plus haut dans la vidéo, mais toujours en restant dans le domaine du sucré, et vous ne le savez certainement pas, rappelez-vous qu'en rajoutant du simple sel de table, vous soulignez le goût sucré de vos appâts. Pour vous en convaincre, la majorité des bonbons et sucreries du commerce contiennent du sel. Alors vous allez me dire, et au final, elle préfère quoi ? Ben pour une carpe, c'est simple. Il suffit qu'un goût défini soit associé à une sensation pénible pour que le refus soit immédiat. Ceci pour dire que chaque individu possède sa propre expérience et qu'en aucune façon il n'existe de goût réellement supérieur à l'un autre. Forcément, les plus utilisés semblent les plus prenants. Mais si l'on faisait une réelle comparaison, on s'apercevrait certainement que statistiquement, le plus prenant n'est pas celui qu'on pense. Un exemple pour expliquer rapidement. Sur 100 pêcheurs, 90 pêchent avec des appâts sucrés. Et les 10% qui restent pêchent avec des appâts salés. Jusque-là, rien de déroutant. Sur les 90 sucrés, 30 sont capots. Alors que sur les 10 autres salés, un seul ne prend rien. Beaucoup vont dire qu'il est incontestable que le goût sucré a la préférence des carpes du plan d'eau, vu le nombre de pêcheurs qui en ont capturé. Alors que statistiquement, c'est le contraire. Puisque ramené au nombre d'utilisateurs, c'est largement le goût salé qui l'emporte. L'impression finale n'est que le reflet d'un effet de masse qui est en aucun cas la réalité. Pour avancer dans les appâts, il faut sortir des sentiers battus, penser autrement, c'est être plus efficace. Cette vidéo sert d'introduction pour toute une série sur les ingrédients et additifs intéressants pour la carpe. Leurs avantages, leurs inconvénients et surtout, le point le plus important, apprendre à les utiliser. Donc, restez connecté en vous abonnant et le clic sur la petite cloche pour ne pas les rater. Merci pour le petit pouce bleu si vous êtes satisfait. Et bien sûr, on n'hésite pas à commenter, c'est juste en dessous que ça se passe. A bientôt et gardez la pêche ! Sous-titrage ST' 501